La parole est à M. Jean-Jacques Lozac, rapporteur de la commission d'enquête pour 15 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la commission d'enquête sur l'efficacité de la lutte contre le dopage a marqué plus que jamais l'intérêt des parlementaires pour cette problématique et le débat de ce jour nous permet de donner suite à ces 5 mois de travaux voulus par le Sénat, le Sénat représentant des collectivités territoriales, premier financeur public du sport en France. Plus largement, et le Sénat peut le porter à son crédit, elle a contribué à créer un débat public autour du dopage et à éveiller de nombreuses consciences qui étaient jusqu'ici restées sourdes au problème. A posteriori, notre motivation première s'est trouvée justifiée par le rapport de l'ancien président de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, Dick Pound, rapport de mai 2013 sur, je cite, « le manque d'efficacité des programmes de dépistage ». J'ai eu des échos de nos propositions de la part de sportives, d'éducateurs, de médecins, d'élus locaux ou encore de nombreux bénévoles engagés dans la vie sportive de la nation. Et ces échos étaient très positifs. Deux concitoyens ont, je crois, apprécié que les parlementaires se penchent sur ce sujet, sans tabou et dégagent des voix pour l'avenir. Enfin, nous ne nous voulons pas la face. Les révélations que nous avons faites ont eu quelques conséquences très concrètes. Des démissions en cascade ont subi la publication des documents sur les Tours de France 98 et 99. De nombreux anciens dopés travaillaient et travaillent encore dans le monde du sport. Ce n'est pas forcément un problème, mais cela risque parfois de renforcer l'omerta qui nuit à la lutte antidopage. La parole méritait donc d'être libérée. Des révélations ont été faites dans le monde du tennis, avec des cas de dopage qui n'avaient pas été rendus publics, comme celui de Marine Sillit. Le nouveau président de l'UCI, Brian Cookson, a enfin proposé la création d'une commission Vérité et Réconciliation, comme nous le recommandions. C'est une excellente nouvelle. Nous serons évidemment attentifs à la mise en œuvre de cette proposition. Je considère que nous devons la notoriété du rapport que nous avons rendu au caractère consensuel et constructif de nos travaux. Je souhaite à cet égard remercier l'ensemble des collègues qui ont fait partie de la commission d'enquête, et ils sont nombreux dans la salle, et notamment son président, Jean-François Imbert. Ils ont contribué en son sein à approfondir la réflexion. Ils ont parlé d'une même voie, et c'est pour cela qu'elle a porté aussi loin. Je tiens également à remercier Madame la ministre, qui a mis ses équipes au service de la commission d'enquête. Nous avons pu sans cesse étoffer notre analyse grâce à la qualité des réponses apportées. Après le dépôt des conclusions, elle est également intervenue à plusieurs reprises pour les soutenir. Merci encore. Je sais que ces sujets vous tiennent particulièrement à cœur et que vous les portez au niveau international. Nous sommes d'autant plus impatients de vous entendre répondre à nos questions. La commission d'enquête s'était donnée quatre objectifs. Travailler sur un état des lieux du dopage, faire le bilan de la lutte anti-dopage, donner un éclairage sur les enjeux internationaux, et enfin formuler des propositions. Je crois que notre analyse sur le bilan est consensuelle. Le dopage traverse les disciplines, traverse les pays, traverse les niveaux de performance. Sa prévalence est indéniablement plus forte que le taux de sportifs contrôlés positifs. Il existe un réel décalage entre les chiffres officiels du dopage et sa réalité. En effet, ces chiffres, c'est-à-dire le nombre de contrôles positifs, se situent généralement entre 1 et 2 % des contrôles, quelle que soit l'année, quel que soit le pays, quel que soit le sport concerné, collectif, individuel, olympique, non-olympique, etc. Notre constat est que le fait de parler de dopage ne nuit pas au sport, mais contribue au contraire à moyen et long terme à lui redonner ses lettres de noblesse. Ne pas en parler, c'est souvent de rien faire. C'est finalement contribuer à l'imaginaire collectif qui veut que tous les sportifs soient dopés. Or, c'est aussi ce préjugé-là que nous avons voulu combattre. Nous sommes animés par le souhait de promouvoir une vision humaniste et vertueuse du sport dans laquelle l'égalité des chances face à la performance prend toute sa place. L'examen de notre politique antidopage fait également plutôt l'objet d'un consensus. Le point satisfaisant est que la France reste plutôt en pointe en matière de lutte contre cette pratique prohibée. Néanmoins, des difficultés réelles sont rencontrées, qui expliquent que la lutte a souvent encore un temps de retard sur ceux qui se dopent ou alimentent les réseaux et circuits concernés. En effet, nous avons des difficultés à avoir une bonne connaissance statistique des pratiques dopantes, des trafics qui y sont liés et des molécules utilisées. En matière de prévention, notre politique est à la fois trop peu dynamique et mal ciblée. Nous entendrons au demeurant avec grand intérêt la ministre sur cette question de la prévention. Le dispositif de contrôle est plutôt solide. Le renforcement de son efficacité passe aujourd'hui par une politique de qualité avec une priorité donnée aux contrôles inopinés et un meilleur ciblage. Ce ciblage passe par la mise en place du passeport sanguin, mais étendu au profilage stéroïdien. Il serait utile qu'un point d'état puisse être fait sur ce sujet, le passeport étant censé être mis en place depuis le mois de juillet dernier. Notre laboratoire d'analyse de Châtain-Balabry est toujours reconnue au niveau international, mais nos efforts en matière de recherche sont clairement insuffisants par rapport à d'autres laboratoires, notamment européens, comme Lausanne ou Cologne. Un éclairage sur les causes de ce constat pourra probablement être donné. La politique de sanction mériterait quant à elle d'être clarifiée. Le partage des compétences actuelles entre les fédérations et la FLD nuit clairement à l'uniformisation des sanctions, mais surtout à leur originalité. Elle reste souvent centrée sur le contrôle positif et la suspension, alors que d'autres pays insistent davantage sur les sanctions basées sur des preuves non analytiques, comme les témoignages ou les contributions des services de police. Les sanctions pécuniaires sont enfin peu utilisées, ainsi que le pouvoir de modulation de sanctions en fonction du comportement du sportif. Quelques chiffres sur le sujet. Une seule sanction sur la base de preuves non analytiques depuis la création de la FLD contre 20 % par l'agence américaine. Une seule sanction pécuniaire également. Enfin, à notre connaissance, la possibilité de réduire une sanction en cas de coopération du sportif n'a jamais été utilisée en France. Peut-être le Code du sport n'est-il pas assez explicite sur cette modulation. Enfin, en matière de lutte contre les trafics, nous butons notamment sur une définition restrictive du sportif et sur une certaine complexité de nos dispositifs juridiques. Mais surtout, nous avons constaté une incroyable incapacité des instances à coopérer entre elles, avec des témoignages accablants. La FLD, l'Oclaesp et les douanes ont toutes des informations sur le dopage, mais elles ne les partagent pas, ou très peu. La lutte anti-dopage serait beaucoup plus efficace si les différents acteurs, sportifs, policiers et judiciaires notamment, coopéraient. Sur le plan international, nous avons conscience que par-delà les questions budgétaires ou de volonté politique, l'existence de différences culturelles dans le rapport au dopage, constituent également un obstacle à l'harmonisation des législations nationales. Voilà quelques éléments de l'état des lieux établis par la commission d'enquête. Suite aux déplacements, tableront des auditions organisées au printemps dernier sur une problématique comportant de nombreux enjeux, éthiques, sanitaires, économiques, sociaux, mais aussi d'ordre public. Pour répondre aux différentes difficultés constatées, nous avons avancé 60 propositions réparties en sept piliers. Sur la nature de ces propositions, je pense vraiment qu'elles sont concrètes, réalistes, parfois même de bon sens, à moyens financiers constants ou quasi constants, les plus rassembleuses possibles. Je rappelle que notre rapport fut adopté à l'unanimité, relevant parfois de la loi, du décret ou d'un simple règlement fédéral. Elle reflète une stratégie globale concernant toutes les disciplines et non un dispositif orienté vers tel ou tel sport particulier qui serait alors en droit de s'estimer stigmatisé. La connaissance d'abord. La Commission a proposé que le ministère des Sports et la FLD financent des études sur la réalité du dopage, les risques encourus et sur le trafic de produits dopants. On ne combat bien que ce que l'on connaît bien. Ces études existent souvent à l'étranger, mais elles manquent en France. Le mouvement sportif devrait, quant à lui, se saisir du sujet pour faire parler ouvertement les sportifs, notamment ceux qui ont été contrôlés positifs. Leur prise de parole serait, à mon avis, intéressante. Dans le cyclisme, la Commission, qui pourrait être mise en place par l'UCI, serait un premier pas. Le mouvement sportif, dans son ensemble, pourrait également travailler sur ce sujet. La prévention, ensuite. La Commission a mis en avant 17 propositions, car la situation actuelle nous semble très perfectible. Le retour de la prévention dans le giron de l'Agence française de lutte contre le dopage paraît constituer un premier pas important. Le message de prévention doit être incarné dans la continuité et l'Agence paraît constituer le vecteur idoine de la communication sur ce sujet. Elle pourrait aussi remettre les antennes médicales de prévention sur les rails, ainsi que les commissions régionales de prévention et de lutte contre le dopage. La première question que je poserai à Madame la Ministre est donc la suivante. Pensez-vous que l'Agence puisse exercer ses compétences de prévention en lieu et place du ministère des Sports ou considérez-vous que leur complémentarité doit être renforcée ? Deux axes pourraient ensuite animer la politique de prévention. La politique de sensibilisation des sportifs amateurs est une nécessité. Elle peut avoir lieu à travers les associations de sport scolaire, l'école, les clubs, les centres de formation, etc. Mais nous avons estimé qu'une action choc est ciblée, et cela a été dit par le président tout à l'heure, vers les salles de musculation ou de remise en forme de manière générale était un impératif. D'après les renseignements que nous avons reçus, ce sont souvent des plaques tournantes de la consommation et du trafic, or rien n'y est fait actuellement. Le deuxième axe doit être orienté vers le sport professionnel. Les calendriers sportifs de certaines ligues et fédérations sont aujourd'hui devenus délirants, notamment avec la multiplication des compétitions internationales. Tout le monde le sait. La lordeur des calendriers est un facteur incitatif avec d'un côté un accroissement des charges d'entraînement et de l'autre une réduction des temps de récupération. Le ministère est déjà destinataire des calendriers et nous avons estimé qu'il devait pouvoir s'opposer à ceux qui seraient abusifs sur la base, bien sûr, des risques pesants sur la santé des sportifs. Madame la ministre, pensez-vous qu'une telle proposition soit réaliste ? Le troisième pilier est celui de la politique des contrôles. Il nous faut impérativement permettre à la FLD d'être présente sur un certain nombre de compétitions qui lui échappent actuellement. Toutes les compétitions en se déroulant en France doivent être considérées par principe comme nationales, sous réserve de la communication par la Fédération internationale, d'une liste annuelle des manifestations internationales qu'elle entend effectivement contrôler. Je pense qu'on resterait comme cela dans le cadre du Code mondial. Je crois savoir que nous avons avec Madame la ministre des points de vue convergents sur cette question. Afin d'améliorer le ciblage des contrôles, une spécialisation des responsables régionaux de la lutte anti-dopage nous paraît également indispensable. Nous avons donc proposé de mettre en place huit correspondants anti-dopage inter-régionaux mis à disposition de la FLD à temps plein, chargés de définir en lien avec le directeur des contrôles le programme inter-régional des contrôles. Ils sont aujourd'hui 24 correspondants en tout, mais leur réel investissement est très disparate. Il vaut clairement mieux huit temps pleins que 24 à tiers temps. Ce serait un moyen de remotiver les troupes, d'éviter la dispersion, de professionnaliser les intervenants et cela à un coût constant. Nous avons conscience qu'une telle préconisation se heurte à des difficultés de mise en œuvre. Néanmoins, souhaitez-vous vous orienter vers un tel fonctionnement ? Des négociations dans ce sens ont-elles commencé ? Quatrième pilier, les analyses. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'échantillons collectés qui ne sont pas analysés pour toutes les substances, pour des raisons d'économie. Comme Lama l'a recommandé, il semble pourtant que des produits comme l'EPO ou l'hormone de croissance devraient être plus systématiquement recherchés, quitte à réduire le nombre global de contrôles. Cela aurait un effet dissuasif et réduirait le sentiment d'impunité que pourraient ressentir certains sportifs dopés. Afin d'accentuer l'orientation du laboratoire français vers la recherche, nous avons aussi estimé qu'il pourrait être rattaché à l'université et non plus à la FLD. Pour étudier la faisabilité d'un tel rattachement, il est suggéré que l'Inspection générale de la jeunesse et des sports soit chargée d'une mission sur la pertinence et les modalités d'un adossement du laboratoire national de Châté-Malabry à une université. Idéalement, ce rapport devrait être rendu avant nos discussions sur la future loi cadre sur le sport. Pensez-vous qu'une telle mission puisse être diligentée rapidement ? Cinquième pilier, les sanctions disciplinaires. Nous nous sommes prononcés en faveur d'un transfert du pouvoir de sanction des sportifs des fédérations nationales à l'Agence française de lutte contre le dopage comme socle nécessaire à la réforme globale de la politique de sanction. Elle permettrait de mettre fin au risque de conflits d'intérêts pesants sur les fédérations. De professionnaliser surtout la sanction afin de favoriser la prise de sanctions pécuniaires, de sanctions collectives, de sanctions basées sur des éléments non analytiques. Une réforme législative est nécessaire. Une telle disposition est-elle envisageable dans le texte de modernisation du sport que vous préparez ? Nous avons également proposé qui puisse être mis en place un véritable mécanisme de repenti. L'OMERTA est en effet un sujet majeur dans le dopage et les sportifs nient systématiquement quand ils sont contrôlés positifs, tout d'où moins dans un premier temps. Il y a donc un réel intérêt général pour la politique de lutte contre le dopage à réduire la sanction de quelques-uns en fonction du degré de coopération du sportif et des éléments d'information qu'il fournit. Cela aurait le triple intérêt d'apporter des informations sur les produits utilisés, de permettre de mieux remonter les filières de trafiquants, de renforcer les liens entre autorités antidopage et services de police et de gendarmerie. Le sixième pilier est celui de la politique pénale. Premier élément, la commission d'enquête n'a pas proposé de pénaliser l'usage de produits dopants. Nous avons entendu l'argument selon lequel l'idée serait de pouvoir disposer de moyens supplémentaires pour remonter les filières et qu'il ne s'agirait pas de mettre en prison les sportifs. Néanmoins, j'ai aussi soutenu l'idée que ce serait une erreur de créer une concurrence entre les sanctions disciplinaires et pénales. Nous disposons au demeurant déjà d'une incrimination de détention de produits dopants pour les sportifs qui permet de lancer les enquêtes policières. En revanche, cette incrimination est pour l'instant limitée aux seuls sportifs au sens du code du sport. Cette notion n'est pas très claire et exclut par exemple les membres des salles de sport ou de musculation que nous évoquions il y a un instant. Nous proposons donc tout simplement que l'incrimination pénale de la détention de produits dopants soit élargis à l'ensemble des personnes pratiquant un sport dans le cadre d'un établissement d'activités physiques et sportives. Enfin, le dernier pilier et non le moindre est celui de la coopération. La FLD ne pourra pas prendre des sanctions non analytiques si les services de police, de gendarmerie ou des douanes ne lui fournissent aucun élément. Il est à l'inverse extrêmement difficile de remonter les filières si les sportifs contre les positifs ne livrent aucune information. Il faut sortir chacun de son d'isolement contre-productif en imposant une coopération entre les acteurs. Nous avons donc souhaité, parmi d'autres préconisations, que les informations recueillies par la FLD impliquant des faits de dopage soient systématiquement portées à la connaissance de l'Oclaesp, qui est aujourd'hui censée centraliser les informations. Inversement, la FLD devra être destinataire de tous les procès-verbaux de garde à vue de personnes soupçonnées d'avoir commis un délit relatif au trafic de produits dopants ou plus généralement des éléments tirés des enquêtes menées. Les services du ministère des Sports se sont-ils déjà rapprochés de ceux de la justice pour savoir si une telle mesure pourrait être mise en place avec une éventuelle base législative ? Par ailleurs, sur la question du financement, nous avons proposé d'élargir la taxe buffet et d'en affecter une partie à la FLD. Que pensez-vous d'une telle évolution, Madame la Ministre, est-elle envisageable dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014 ? Ces mesures nous ont semblé être le seul moyen pour que la lutte contre le dopage ait une longueur d'avance sur le phénomène qu'elle combat. Notre conviction étant de consolider notre savoir-faire français, souvent reconnu au niveau international, est de ne pas baisser la garde. Nous serons évidemment ravis, Madame la Ministre, d'entendre votre analyse sur les propositions que je viens d'évoquer ou sur tout autre qui vous apparaîtrait digne d'intérêt. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur.